Bien. Bonjour à toi à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intéressant. Les segments de freins. Actuellement, je suis... J'ai entamé, comment je veux dire, je suis... Je refais les freins du cabriolet. De la cabriolet d'INAX. Alors le collègue, le propriétaire m'a dit, tiens Gérard, tiens, je te donne des... Je te donne le kit, là. Ah, est-ce que tu pourras les monter ? Je vais enlever mes gants. Est-ce que tu peux les monter ? Est-ce que tu peux les monter ? Changer à l'arrière, quoi, sur les roues arrière de l'INAX. Alors, je dis, bon, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, je n'ai pas pu les regarder que ça. Là, comme j'ai fait les freins, je démonte les freins, je dis, non, d'une pipe, ils ne sont pas bien épaises, c'est... Comment je veux dire ? C'est fait rouleau, là. Ils ne sont pas bien épais. Une fois qu'on aura mis le rivet dedans, il y aura quoi ? Il y aura deux millimètres seulement de frottement. Alors, j'ai sorti... J'ai sorti du stock. J'ai sorti du stock, comment je veux dire ? Des mâchoires, mais collées. Vous voyez ? Collées. Et quand on peut regarder, si on regarde avec le pied à coulisses, là, si on regarde avec le pied à coulisses, nous nous retrouvons avec des mâchoires à peine 5, quoi, 4,5 d'épaisseur. Et là-dessus, bien sûr, comme on peut regarder dedans l'épaisseur du rivetage, on va se retrouver avec 2 millimètres de frottement. Vous voyez ? Et là, si on regarde des mâchoires collées, si je, par exemple, ça, ce sont des mâchoires qui ont été faites, si on se regarde l'épaisseur ici, je me retrouve avec 5 millimètres, avec le millimètre d'épaisseur de la mâchoire. 2 millimètres. Là, on se retrouve à 2 millimètres d'épaisseur. Vous voyez ? 2 millimètres d'épaisseur. Non, 1,5 millimètre. 1,5 millimètre d'épaisseur. Et là, si on prend la totalité, les deux, on se retrouve avec 5 millimètres. 5 millimètres d'épaisseur. Si je prends les ferons de collée, on regarde, on se retrouve avec 7 millimètres. 7, je ne sais pas si vous voyez, on se retrouve avec 7 millimètres d'épaisseur. C'est-à-dire que là, avec ce système collé, eh bien, on va pouvoir descendre 4 millimètres. Même, même, ouais, on peut descendre 4 millimètres. Vous voyez ? Donc, c'est beaucoup plus avantageux de mettre des mâchoires collées que rester. Alors, bien sûr, c'est un petit peu plus onéreux, mais on fait double kilomètre. Alors, voilà. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas lui obéir, je ne vais pas lui obéir, je vais lui mettre ses mâchoires. Je vais remplacer au lieu de mettre des trucs rivetés, parce que le rivetage, moi, il y a aussi un inconvénient, tout le monde le sait, d'ailleurs, c'est qu'à la longue, avec l'humidité, si vous voulez, le ferrodo, il se gonfle comme ça. Il se gondole sur le... ce gondole sur le... sur la mâchoire, hein, et donc, ça fait embroutement au freinage. Hein ? Tandis que le collage, eh bien, il n'y a aucun... il n'y a aucun risque, quoi. Voilà. Eh bien, voilà. Eh bien, à la prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501